Le corps glorieux Alors, pour décrire une des manifestations visibles de la résurrection, le corps glorieux. Le Christ ressuscité dans son corps. Ce n'est pas un fantôme, c'est toujours bien précisé que c'est dans un corps. Le Christ ressuscité dans son corps, non plus périssable mais impérissable, non plus dans le corps psychique mais dans le corps spirituel. Alors, les caractères de ce corps glorieux, qui s'oppose au corps charnel, corps impérissable qui s'oppose au périssable, le corps spirituel qui se distingue du psychique que nous, nous portons maintenant. Donc, le Christ entre les portes fermées. Il ne connaît donc pas plus la loi de l'espace. Cette soumission à l'espace que nous vivons nous-mêmes est une conséquence du péché, c'est-à-dire de la séparation avec Dieu. Le corps de notre Seigneur, entouré de bandelettes, lorsqu'on le déposa dans le bandeau, dans le tombeau, imprégné de baume et d'huile qui font une espèce de momie qui tient tout ensemble, si vous voulez, hein. Donc, le corps de notre Seigneur sortit de cet enveloppement, sans déchirer les bandes, un peu comme un liquide, comme un souffle, et pourtant c'était son corps. Une matière, bien que transfigurée, une matière rappelant plutôt notre pensée, qui est une matière subtile, mais une matière capable de traverser les espaces invisiblement. Vous voyez cette espèce de suggestion. Alors, le corps glorieux n'est donc pas plié aux lois de l'espace. Il dépasse l'apesanteur, présent dans un lieu sans y être lié. Il n'est pas non plus lié au temps qui nous ronge. Dans la nouvelle création, il n'y aura plus de temps. Mais, à part ce travail, cette distinction avec le corps, espace, temps, etc., le caractère le plus étonnant du corps glorieux, c'est qu'il ne s'impose pas. En revenant à l'Évangile, le Christ se présente, et nul ne le reconnaît, après sa résurrection. Marie-Madeleine le voit, elle le connaît, et son cœur ne tressaille pas. A-t-il changé de forme, devenu autre ? Non. Encore une fois, le corps glorieux suit la même loi que l'esprit, et il ne s'impose pas. C'est très difficile à comprendre, à intégrer pour nous, cette conception. C'est pour ça que j'aime bien partager avec vous, parce que, encore une fois, le corps glorieux suit la même loi que l'esprit, il ne s'impose pas, il rayonne la discrétion divine. Et on a un mal fou à comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, la Grande Majesté, comme dit Thérèse de Ville, il est capable d'attendre toute notre vie qu'on se tourne vers lui. Mais ça ne posera pas. parce que nous, quand on veut quelque chose, on s'impose immédiatement, toutes les manières imaginables qu'on peut avoir. C'est très difficile. C'est un grand mystère. Il faut prier pour être humble et avoir une toute petite miette de cette afflux. Alors, il continue. Nous ne parvenons pas à concevoir la discrétion du Tout-Puissant. Il nous donne la vie. Nous vivons, nous pensons, nous agissons, nous existons parce que tout est de lui, par lui et en lui. Et cependant, nous pouvons vivre comme s'il n'existait pas. Il ne s'impose pas bien que plus vivons en nous que nous-mêmes. Et si nous désirons le voir, si nous cherchons à le connaître, alors il vient et se montre. Mais avant, notre cœur doit s'ouvrir. C'est un mystère de foi. Donc, le corps glorieux du Seigneur ne connaît ni pesanteur de l'espace, ni joue du temps. Il ne s'impose pas. Il est libéré et ne se propose qu'à ceux qui croient. Il n'a pas besoin non plus de nourriture. Et par l'Eucharistie, nous sommes greffés au corps glorieux du Christ. qui représente les arts de la transformation de notre corps charnel qui deviendra corps spirituel lorsque les temps seront accomplis. La résurrection du Christ nous annonce que les choses mortelles, la matière grossière, ce qui est nuisible, pesant, lourd pour nous actuellement, se transfigurera et redeviendra corps spirituel. Le petit sera grand, le méprisable honoré, voici la clé de voûte de la rédemption. On ne peut pas avaler tout ça d'un seul coup. Mais, laissez poser dans votre tête que il ne s'impose pas. Il est discret. Il n'a pas besoin de manger, mais il peut partager le monde. Mais oui, parce qu'il veut, il est libre. Il n'a pas de problème. Et justement, quand il va voir qu'il y a une entre toutes portes closes qui dit aux disciples la paix sur vous, ils sont tellement étonnés qu'ils n'arrivent pas à croire. Ils sont stupéfaits à un point tel qu'ils sont suspendus dans un impossible et il leur dit « Est-ce que vous avez quelque chose à manger ? » Pour leur dire que je suis là, que je ne suis pas un fantôme. Et il est obligé de leur demander ça pour que ça les rassure. Ça n'a jamais quelque chose qu'on comprend. Manger, on comprend. C'est terrible, mais on est comme ça. Il faut voir aussi qu'est-ce qu'on... Et puis, la chose très importante, on nous l'a soulignée il n'y a pas longtemps, c'est qu'il garde les traces de la passion. Ah ben évidemment, c'est son corps, c'est le même corps. Oui. Et là, on montre qu'il y a... Vous voyez, mes mains, je ne suis pas le fantôme, j'ai les trous, les clous, machin. On ne va pas s'accrocher trop là-dessus, mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a un corps spirituel qu'on a chacun qui sera après la mort en son temps revivier. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Si je dis des bêtises, c'est... Non. C'est des mots, tout de suite. Moi, je m'appuie sur ce texte. Personne ne peut dire contre, ça marche. mais c'est vrai qu'il le dit lui-même qu'on a tellement de mal à concevoir la discrétion du Tout-Puissant. C'est ça qu'il faut. Le travail de l'icône, c'est une possibilité d'être en contact. Eh bien, qu'est-ce que tu fais sur l'icône ? Tu inscris le corps spirituel de ton sein, de la Vierge, tu essaies de l'inscrire dans un endroit bien délimité pour que celui qui regarde avec son cœur puisse entrer dans ce monde. D'accord ? Peut-être que tu le dirais d'une autre manière. Je ne suis pas l'unique paroi sur ce truc. Mais c'est un tellement grand mystère qu'à vous chacun de construire votre affaire en pensant dire toujours que Dieu... Et il dit il se cache en fait. Il tient le monde tout le temps mais il n'est pas visible. On est capable de l'oublier. C'est ça qu'il y a un monde incroyable. Et si on lui fait la place, il prend toute la place. Et si on l'appelle, il vient. Ah oui, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit hier. Si on l'appelle, il vient. Et si on ne l'appelle pas, on ne fait pas du travail liturgique, d'église ou de rien. On est à côté de la plaque. On gonfle son moi et on se fout dans son icône et ça donne des horreurs. Oui, mais c'est une logique absolue ça. Voilà. Alors, donc, gonflez pas trop votre moi et travaillez bien. Merci. 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 Merci.